Musique Et salut tout le monde c'est JackB9, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo là on va parler d'une news, d'un nouvel événement qui va arriver sur Destiny 2 Enfin c'est nouveau pour Destiny 2 mais c'est bien sûr connu pour les fervents supporters de Destiny depuis le début Donc sur Destiny 1 on avait pu avoir une mise à jour un peu nouvelle en Noël Donc qui était justement la mise à jour de l'avènement Avec justement un event dans lequel on pouvait collectionner plusieurs choses en rapport avec Noël Donc on avait des masques, on avait plusieurs imotes, on avait accès à des nouveaux passereaux, des nouvelles armures etc Et tout cela va revenir dans Destiny 2 Donc tout cela se déroulera du 19 décembre donc à partir de mardi prochain jusqu'au mardi 9 janvier Donc cela durera un peu moins d'un mois mais n'en sera pas du moins peu fourni Donc il y aura vraiment énormément de choses à faire, énormément de nouveautés et énormément de stuff à récolter Donc tout d'abord on peut voir plusieurs images de la tour qui a été tout simplement refaite à cette occasion Donc on peut voir plusieurs banderoles de l'avènement ainsi qu'un skin un peu enneigé de la tour en général Avec de la neige qui tombe etc Donc déjà pourquoi pas qu'ils aient ajouté des easter eggs Donc on sait à l'heure actuelle qu'il y a un easter eggs pour activer un feu d'artifice Celui-là est bien connu Pourquoi pas ils en auraient ajouté Donc ça, ça peut peut-être être le cas, ils n'ont pas communiqué là-dessus Ça c'est peut-être un truc qui pourrait être justement sympathique Je sais pas, pour déclencher peut-être une neige plus violente ou autre Ça pourrait être sympa qu'ils aient pensé à quelque chose comme ça Sinon déjà ce qui est sûr c'est que la tour aura un tout nouvel aspect De même en allant vers Ikora Ray On peut voir que toute l'ambiance a été changée Il y a des petites banderoles etc De la neige, un immense flocon de Noël, de neige géant qui brille un peu Donc voilà Ça bien sûr c'est pour signifier en gros que Ikora Ray sera vraiment la détentrice En gros c'est auprès d'elle qu'il faudra s'adresser tout simplement Pour avoir tous les contrats etc Ça j'y reviendrai plus tard mais justement de l'avènement Donc toutes les différentes choses se passera justement autour de ce protagoniste On peut voir ici une toute petite image Donc voilà c'est la seule qu'il y a pour la ferme Donc la ferme aussi sera justement dans la même ambiance et tout sera refait Alors apparemment sur la ferme il y aura un combat de bataille de boule de neige de disponible Donc on pourra s'affronter à la place de la partie de foot en bataille de boule de neige Comme vous pouvez le voir là on peut voir un sort de petit socle en neige avec un petit stock de boule de neige Donc je sais pas trop comment ça va être mais je pense que ça peut être vraiment super sympa Je verrai essayer d'organiser ça, ça peut vraiment être super cool avec les abonnés justement Un petit affrontement comme ça pourquoi pas Je verrai cela bien sûr C'est un peu plus bas dans les screens et c'est un peu plus bas en fin d'article justement que Bungie a glissé ça Mais on peut voir cette image donc déjà on voit qu'on est à la tour et on voit un sort de palais Tout simplement je pense qu'il y aura aussi à la tour, ils en ont pas parlé mais un stade de hockey Donc vous savez qu'il y a aussi un stade de foot à la tour, un petit terrain qui est au niveau du hangar Et bah je pense que tout simplement ce terrain sera transformé en terrain de hockey Avec un immense palais, en gros genre la balle sera un palais mais restera un peu dans la même idée que le match de foot Mais je pense que ça peut être quand même super sympa Ça permet quand même de modifier la petite partie de foot qu'il y a déjà existant Tout en mettant cela dans le thème et en ne refaisant pas tout simplement une bataille de boule de neige comme à la ferme Pour garder vraiment l'exclusivité Sur cette image on voit aussi que le joueur tout à gauche, donc le titan, a de la sorte de neige dessus Donc je sais pas trop si c'est les reflets qui se reflètent sur l'armure ou si c'est vraiment de la neige Donc déjà ça serait super sympa que tout simplement j'ai pensé à quelque chose qui ait des armures spécifiques pour la neige Mais ce qu'on peut voir c'est que le titan à l'heure actuelle a tout simplement l'armure du phare Donc pour titan, donc celle qui est venue avec le DLC Donc peut-être des ornements spéciaux pour ces armures avec de la neige dessus Ou alors tout simplement une aura spéciale Et à la place d'avoir une aura on aurait un petit dépôt de neige qui se mette sur notre armure Ou un petit justement activable qui à l'image de la citrouille sur des signes d'Halloween Là cette fois-ci on est de la neige sur nous Ça honnêtement je trouve ça vraiment super si c'est le cas Ou même si justement on est juste sorti dehors un peu trop longtemps quand il est neigé Que de la neige se dépose sur notre armure Et que quand on rentre on la voie fondre au fur et à mesure Je pense que s'il y a des choses comme ça ça pourrait vraiment être super sympa que ce soit ajouté Et vraiment très original Ça changera de la citrouille avec laquelle il y avait pas mal de bugs quand on était à la première personne Tout en étant quand même super sympathique et collant totalement dans le thème Au niveau du PVP on pourra revoir le mode Mayhem Donc qui était justement ce mode où les super chargés plus vite Bien évidemment il précise bien que les points seront de nouveau adaptés au mode Donc en gros les points seront remis à niveau au niveau des points nécessaires pour terminer la partie Et les super grenades etc chargeront beaucoup plus vite Donc ça je pense que c'était un mode très très fun que j'avais adoré Ça me fait plaisir de le voir revenir Donc voilà ça va me permettre de bien pouvoir en profiter De même bien sûr qui dit événement dit nouvelles armures Voici les armures de l'avènement Donc on peut voir sur le titan femme Ouais je crois que c'est le titan femme Largement vu les proportions du personnage On peut le voir sur l'arcaniste femme Et sur le chasseur homme Donc vraiment les casques, les trois casques je les trouve magnifiques Après j'adore vraiment l'armure du titan Vraiment je trouve qu'il rend super Après je dirais l'armure du chasseur Et après l'armure de l'arcaniste Qui je trouve est la moins travaillée, la plus simple Mais vraiment les gants restent quand même super sympa Chez l'arcaniste Mais vraiment le titan est au dessus de tout je trouve Donc il nous précise qu'il y aura des contrats à faire Donc ils seront à récupérer auprès d'Ikora Chaque semaine pour débloquer justement Des sortes d'engrammes Donc il précise pas trop si c'est des engrammes scintillants ou pas Je pense que ce sera le cas Pour débloquer tout simplement Du stuff, des emotes, des passereaux Tats de choses En gros il faudra réaliser différentes missions Il parle aussi justement d'offrir des cadeaux Donc de créer des cadeaux Et de les offrir à différents personnages à travers la tour Ou à travers l'univers Donc on pense bien évidemment aux différents personnages Qui sont sur les points de réapparition Donc par exemple à Devrim Kay Sur la terre tout simplement Donc il faudra aller leur offrir des cadeaux Pour obtenir des cadeaux en retour Donc on peut imaginer des missions justement Où il faut récolter différentes ressources Pour créer un cadeau Et après aller l'offrir Et en échange ce dernier vous offre à vous aussi un cadeau Donc ça peut vraiment être super sympa Et peut-être à la fin avoir cette armure J'espère juste qu'il ne faudra pas acheter Pour avoir l'armure au complet Comme c'était présent sur d'autres Sur Destiny 1 Où il fallait majoritairement acheter les engrammes Si on voulait avoir l'armure complète Là j'espère vraiment qu'il y aura une possibilité D'avoir l'armure complète Juste en jouant beaucoup Donc il précise aussi qu'il y aura des nouveautés exotiques Donc au niveau des vaisseaux, spectres, passereaux et émotes Donc on verra venir 4 Enfin je pense une de chaque Ou au moins deux de chaque Nouveautés exotiques Donc quand même Il y aura quand même du truc exotique Et il rappelle une nouvelle fois Que l'event durera donc 3 semaines Donc ils expliquent un peu mieux Plus tard vers la fin justement du post Comment va se dérouler justement les défis En gros il faudra prendre un schéma de cadeaux au bazar Colter tout plein de ressources Comme je l'ai dit Créer un cadeau unique pour les vendeurs et agents Qui se trouvent dans la tour et au delà Et ensuite donner le cadeau au décidataire chanceux Et vous recevrez donc votre cadeau en retour Et bien évidemment cela sera reset chaque semaine Avec de nouveaux défis Donc voilà donc c'est à peu près tout Concernant l'avènement Qui arrivera mardi 19 décembre Et partira mardi 9 janvier sur Destiny 2 J'espère que tout cela vous aura aidé Et vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Jugbed9 et sur ce à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz